Bon, maintenant qu'INHL est dévoilée, c'est quelle version que j'achète? Il y en a probablement plusieurs d'entre vous qui se posent cette question-là. Moi, aujourd'hui, je vais pour mission de vous présenter les différentes versions possibles que vous pouvez acheter sur INHL et leurs avantages, dépendamment de ce que vous jouez et ce que vous recherchez dans INHL. Donc, pour ce qui est des éditions disponibles cette année, on en a deux. On a l'édition X-Factor et on a l'édition Standard. Alors, les prix vont varier dépendamment de la console que tu joues. Pour l'édition X-Factor, peu importe que tu sois sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, toutes les consoles PS4, PS5 est à 120$. C'est l'édition X-Factor, 120$. Pour l'édition Standard, ça va dépendre si tu as l'ancienne ou la nouvelle génération. L'ancienne génération est à 80$ et la nouvelle génération est à 90$. Donc, ça, c'est pour les prix. Il y a trois prix différents, dépendamment de ton édition et de ta console. Maintenant, on va comparer les avantages d'une et de l'autre. Ils ont déjà fait un bon petit tableau ici pour comparer les éditions. On va commencer avec l'édition Standard. Ou plutôt, on va y aller avec l'édition que toutes. Et après ça, on va voir ce qu'on enlève quand on voit l'édition Standard. Déjà, en partant, quand tu précommandes, si tu précommandes d'ici le 16 septembre, l'édition X-Factor, tu vas recevoir un pack choix de construction d'équipe 2 sur 32, ainsi que le contenu réservé à la précommande. Donc, déjà, ça, c'est un petit bonus que tu as pour précommander présentement. Il t'excite à commander avant le 16 septembre. Dans le fond, moi, ce que je vous dirais, si vous savez que vous allez précommander, précommandez-le tout de suite et ayez cet avantage-là tout de suite. Construction d'équipe qui vont être de retour, encore une fois, dans NHL. Et là, ce que vous allez faire, dans le fond, c'est que vous allez probablement avoir, en commençant déjà, deux des joueurs 85-86 overall environ. Et vous n'aurez pas besoin de compléter ces collections-là pour avoir les choix, pour avoir, mettons, les constructions d'équipe 90 overall quand vous allez en échanger 5-6 ensemble. Donc, déjà, en partant, vous avez une partie des collections, de construction d'équipe complétée en précommandant avant le 16. Ensuite de ça, on a le droit à la nouvelle version. Si on va y revenir un petit peu plus tard, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que si vous achetez l'édition X-Factor, vous pouvez jouer autant sur Xbox One que sur Xbox Series X, autant sur l'ancienne génération que sur la nouvelle génération. Si vous achetez l'édition standard, vous n'allez pas pouvoir faire le switch sur la console, selon la nouvelle génération, par exemple, si vous prévoyez changer de console pour une nouvelle. Donc, si vous savez tout de suite que durant l'année, vous allez vous acheter une nouvelle console, achetez-vous l'édition X-Factor. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'acheter le jeu deux fois. Parce que si vous achetez l'édition standard à 80$ de l'ancienne génération, vous allez devoir payer l'édition à 90$ ensuite pour jouer sur la nouvelle génération. Ensuite de ça, on a 4600 points in each other. Donc, ça, c'est les petites pots qu'on doit mettre de l'argent dans le jeu pour avoir. Je ne sais pas, 4600, c'est quoi l'équivalent. Il faudrait que j'aille regarder. C'est peut-être quoi, un 15, 20$? Peut-être moins que ça. Mais, tu vas pouvoir acheter des packs. Avec ça, il te donne des points. Ensuite de ça, on a un pack joueur X-Factor, un parmi 18. Je ne sais pas si ça nous confirme que seulement 18 X-Factor cette année ou si c'est comme l'année passée. Ils nous avaient limité. Ils nous avaient dit qu'on pouvait en prendre, par exemple, juste 10. Mais, tu avais quand même aussi Mathieu, Mathieu Barzal, je me rappelle qu'il y avait les deux meilleurs là-dedans. Mais, tu n'avais pas genre Ovechkin, tu n'avais pas McDavid, tu n'avais pas Joy Saito, tu n'avais pas les meilleurs. Mais, tu en avais quelques-uns. À 18, c'est un petit peu plus élevé. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a juste 18? Je ne sais pas. Mais, tu en as un parmi 18. Déjà, en partant, tu as un X-Factor garanti. Et, tu as également un pack débutaire d'amélioration X-Factor équipe de Rive. Le pack débutaire d'amélioration, c'est probablement qu'il va y avoir des collecteurs bonus pour améliorer tes X-Factor. Ils ne nous ont pas expliqué encore comment les X-Factor vont modifier, mais un pack d'amélioration X-Factor. Ça veut-tu dire qu'on va y avoir des collecteurs? Ça veut-tu dire qu'on va y avoir de l'XP parce qu'on va y avoir une progression XP? Probablement pas. Mais, tu vas pouvoir améliorer ton X-Factor avec ce pack-là. Tu as également un autre choix X-Factor. Et ça, c'est le pack de joueuses. Donc, on sait qu'il va y avoir minimum 4 X-Factor femmes dans le jeu. Tu vas pouvoir en choisir un parmi 4 et l'avoir sur ton équipe dès le jour 1. Ça, c'est vraiment très, très, très le fun. Ensuite de ça, tu as 5 déverrouillages d'aptitudes de zone pour World of Child. Tu vas avoir 5 X-Factor déjà débloqués. Tu vas avoir un chandail à World of Child autographié par Sirenus. Et tu vas avoir des points de trait en prime multiplicateur à l'XP déverrouillage en placement X-Factor en deviant pro. Donc, quelques petites récompenses en deviant pro. Et ils n'ont pas listé... Ah, coudonc. Je l'ai skippé. C'est le 3 jours d'accès en avance que je pense est le plus gros avantage pour l'édition X-Factor. Si vous voulez vraiment avoir un avance pour votre équipe de rêve ou jouer. Parce que vous êtes beaucoup trop excité et que vous n'allez pas pouvoir attendre pour 3 jours plus tard. Dans le fond, si tu achètes l'édition X-Factor, tu vas pouvoir l'avoir dès le 11 octobre. Et si tu as l'édition standard, tu vas l'avoir pour le 14 octobre. Donc ça, c'est pour les avantages de l'édition X-Factor. À qui je suggérais l'édition X-Factor? Encore une fois, à ceux qui sont vraiment des fans finis d'NHL et qu'ils veulent vraiment l'avoir le plus tôt possible. Hachez-le l'édition X-Factor. À qui dont je suggérais? Aux fans finis d'équipe de rêve. Parce que vous allez avoir quand même des bons avantages avec ça. Vous allez avoir les packs X-Factor qui vont me donner des joueurs en partant. On va également avoir des packs qui ne sont pas listés, mais je les ai vus tantôt. Je ne me rappelle pas trop où. On va recevoir des packs à chaque mois pour précommander. Je sais, je l'ai vu tantôt. Je vais faire une petite recherche. On va avoir des packs à chaque mois qui vont être donnés. On va également avoir des packs probablement de loyauté pour avoir joué aux anciens NHL. Je crois que tu vas avoir plus de packs si tu précommandes l'édition X-Factor. Donc, si tu es un fan d'équipe de rêve et que tu veux une avance en équipe de rêve, 100% achète l'X-Factor. Mais, pour ceux qui ne sont pas prêts à mettre un petit peu plus d'argent, dites-vous que ce n'est pas un avantage qui est si grand que ça. Parce que l'X-Factor, on était capable de les faire quand même assez facilement avec les collections. Puis, ça se rattrape quand même assez vite. Une semaine, deux semaines, tu vas avoir les récompenses. Juste que ceux qui veulent vraiment le mieux, mieux, mieux en partant. Bien, ça, c'est une bonne option. Ensuite de ça, on a l'édition de base, l'édition standard, qui n'aura pas le droit à la nouvelle version. Comme on l'a dit, si tu veux faire ta transition, achète l'édition X-Factor. Tu n'as pas le 3 jours en avance, tu vas avoir le jeu le 14 octobre. Pas les points pour les packs, pas les choix X-Factor de gars, pas le pack débutant d'amélioration. Mais, tu vas avoir le pack de joueuses si tu précommandes l'édition standard. Alors, ça, je pense que c'est les récompenses de précommande. Je crois que si tu achètes le jeu et que tu ne l'as pas précommandé, tu ne recevras pas ces avantages-là. Donc, si je vous dis, si vous savez déjà que vous allez acheter in-Chall le jour de sa sortie, précommandez-le. Vous allez avoir certains avantages comme tous ceux qui sont listés ici. Parce que ça dit, précommandez et recevez ces récommandes-là. Je pense que vous perdrez les récompenses si vous l'achetez le jour de sa sortie et que vous ne précommandez pas. Ensuite de ça, vous avez les zones, les déverrouillages des X-Factor World of Chill, le chandail et les trucs en deviennent pros. Honnêtement, les trucs de World of Chill, je ne pense pas que c'est vraiment des gros 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 avantages. C'est peut-être plus le pack de choix de la joueuse X-Factor qui serait le plus gros avantage, je dirais, pour la précommande de l'édition standard. Donc, il y a vraiment moins de trucs comparativement à l'édition X-Factor. C'est un peu normal, elle est 40 ou 30$, dépendamment de ta console, moins chère. Est-ce que je pense que ça vaut 40$ tout ce qui a été mis pour l'équipe de Rive? Je ne penserais pas. Mais si tu l'additionnes avec le fait de pouvoir y jouer 3 jours d'avance, je pense que pour 40$ en packs versus avoir 3 jours d'avance pour grinder le jeu, plus tes avantages, je pense que ça vaut plus la peine de le précommander. Versus, mettons, tu dis, je vais l'acheter la journée même que de sa sortie, mais je vais mettre 40$ en packs, je pense que ça vaut plus la peine si tu précommandes. Et ensuite de ça, un autre avantage qui est intéressant, c'est le e-play. Et là, cette année, le e-play, on fait ça différent. L'année passée, le e-play nous permettait d'avoir essayé le jeu pour 10h, 5 jours avant sa sortie. Cette année, l'essai de 10h commence le 11 octobre. Fait que c'est la journée que tu précommandes le jeu. Si tu précommandes l'édition X-Factor, dans le fond, ça ne te sert à rien d'avoir le e-play parce que tu vas pouvoir avoir ton jeu au complet dès le 11 octobre. Si j'avais pas été un créateur de contenu et j'avais pas écrit dans le sel que j'allais acheter la grosse version, ce que j'aurais fait, j'aurais acheté un mois de e-play. J'aurais payé comme 4-5$ ou c'est peut-être un petit peu plus que ça. Fait que tu payes pas ton 40$ de plus, mais t'as ton 3 jours d'avance quand même pis t'as 10h. Fait qu'à moins que toi tu pensais faire genre 48h de jeu en 3 jours, ben ton 10h, ça se joue très bien sur 3 jours et après ça, tu as le jeu complet dès le vendredi 14 octobre. Puis aussi, un autre gros avantage pour le e-play, c'est que t'as 10% de rabais sur ta précommande. Donc l'édition X-Factor au lieu de coûter 120, elle va te coûter 108. L'édition de base va te coûter 72. L'édition pour la nouvelle génération va te coûter 81 au lieu de 90. Fait que je pense que ça vaut la peine si vous êtes pas membre de e-play. En plus d'avoir les 10h d'essai du jeu, vous avez votre 10% de rabais sur la précommande. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Ceci étant dit, je pense que ça fait le tour concernant les différentes éditions. Je dirais que le joueur moyen des initials devrait pas y aller pour l'édition X-Factor. J'ai jamais été pour l'édition X-Factor avant d'être créateur de contenu. Puis en faire des vidéos YouTube pis tout. Et je me débrouillais très bien en équipe de rêve. J'avais quand même des très bonnes équipes. Donc pensez pas que c'est quelque chose qui va faire que vous allez... Si vous achetez pas ça, vous allez vous faire démolir en équipe de rêve. Puis tout le monde va avoir des meilleures équipes de vous dès la première semaine. C'est 3 jours d'avance pis c'est 2 packs. Mais je pense que c'est un bon truc de plus si vous voulez avoir un petit head start. Donc c'est ici qu'on avait les informations concernant les droits à la nouvelle version. Qu'est-ce que ça dit? Que si vous achetez l'édition X-Factor, vous pouvez également jouer sur Xbox et PlayStation 5. Mais aussi sur Xbox One et PlayStation 4. Qu'est-ce que ça dit aussi? La migration du contenu. Vous pouvez encore une fois commencer sur l'ancienne génération. Mettons PlayStation 4. Et pendant l'année, switcher à la PlayStation 5. Ça va être la même chose. Sauf qu'il va falloir que vous ayez acheté l'édition X-Factor. Sinon il va falloir que vous réachetez l'édition de base mais sur la nouvelle console. Puis aussi, ça va fonctionner de la même façon. Vous allez vous protéger 20 éléments de votre formation. Tout le reste va être transformé en packs. Et les pièces non plus ne vont pas être transférées. L'équivalent va être donné en packs. Encore une fois, si vous voulez faire la migration, je vais en refaire une autre vidéo pour quand le jeu va sortir. Mais il va falloir commencer votre équipe de rêve sur l'ancienne génération. Et ne pas la recommencer sur la nouvelle génération tout de suite. Il va falloir préparer tout jusqu'au moment où vous allez être prêt de faire le transfert. Et après ça, ouvrir le jeu et commencer l'équipe de rêve sur la nouvelle génération. Et là, l'option va apparaître. Mais si vous faites l'inverse, vous commencez. Vous faites deux équipes en parallèle. Puis là, vous allez dire, ok, moi là, ça me tente de faire le switch. Si votre équipe de rêve est déjà commencée, ça va être impossible de faire le transfert. Donc, c'est pour ça qu'il faut le commencer juste au moment que vous voulez faire le transfert. Puis aussi, ce qui me disait qu'on allait avoir des récompenses de précommande, c'était ici. Ça disait que l'équipe de rêve sur Xbox One dispose du contenu de précommande des deux semaines sur cinq. Puis au moment de la création de votre équipe de rêve sur SiriX, les trois dernières semaines des cinq semaines de contenu de précommande vont être faites sur les comptes des deux générations. Bon, je pensais que ça allait être sur la nouvelle génération, mais non, les deux générations. Fait que, je ne sais pas, est-ce qu'on a des packs de plus qui ne nous ont pas été inscrits. Mais ici, ça a l'air de dire qu'on va avoir cinq semaines de packs. Je ne sais pas si c'était juste un exemple ou non. Mais, j'ai peut-être l'impression qu'on va avoir des plus de packs pour avoir précommandé. C'était quoi ? C'était les packs diamants que ça s'appelait, je pense, qu'ils nous donnaient à chaque semaine ou c'était à chaque mois. Je pense que c'était deux packs par mois qu'ils nous donnaient avec un collecteur bonus. Ils ne sont pas listés dans les récompenses de précommande, mais je pense qu'ils vont quand même être là. Donc, laissez-moi savoir dans le chat, vous, si vous allez prendre l'édition X-Factor, l'édition de base. Puis, si vous avez des questions, mettez votre situation dans les commentaires. Attends, vous, moi, je joue tant d'heures, je ne sais pas si ça vaut tant la peine. Expliquez-moi votre situation, puis je vais vous dire, à mon avis, moi, est-ce que ça vaudrait la peine de dépenser pour l'édition premium, l'édition X-Factor, dépendamment de votre cas. Sinon, je vous dirais, allez-y pour l'édition de base, à moins que vous voulez vraiment jouer d'avance. Mais sinon, la solution, si vous voulez jouer d'avance, prenez le EA Play, ça va vous coûter vraiment moins cher que de prendre la grosse édition. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour toutes les vidéos NHL 23, toutes les nouvelles sur NHL 23, dès qu'ils vont sortir. Je vais faire une vidéo dessus et ça va être sur la chaîne. Donc, vous n'allez rien manquer si vous êtes abonné au Coach Ultime. Donc, d'ici là, prenez soin de vous autres. Bye bye. Sous-titrage ST' 501